Je m'appelle Peggy, j'ai créé ma société de création en 2014. Je crée pour les professionnels et les particuliers des objets, mobiliers et décors en carton. J'utilise un carton bien spécifique qui s'appelle le carton agréable, l'abeille, qu'on retrouve dans l'ameublement, le bâtiment et les emballages. Je l'utilise pour faire de la décoration. Mon carton est créé dans le nord-est de la France. Il est français et il est façonné puisqu'il est découpé et imprimé chez un imprimeur. Je travaille sur ordinateur en fonction du besoin du client. J'envoie mes fichiers à l'imprimeur qui lui va l'imprimer et le découper. Cela peut être utilisé pour de l'événementiel, ceux qui organisent des événements en fonction. J'ai travaillé par exemple pour Leclerc où j'ai fait tout ce qui était décors de casquettes, signalétiques de magasins. J'ai travaillé aussi pour par exemple le club de foot de portée sur Garand qui fêtait ses 70 ans. Une PLV à Trophée géant qui sera remise le 27 mai lors de leur tournoi pour leurs 70 ans. J'ai travaillé aussi pour Leclerc, donc ça j'en ai parlé. Cela peut être aussi utilisé pour tout ce qui est promotion ou valorisation d'un produit. J'ai fait aussi des présentoirs pour certains clients. Cela peut être de l'objet unique mais aussi par exemple pour des présentoirs où j'ai livré 150 présentoirs. L'idée aussi du présentoir avec ce type de carton, c'est qu'il est livré à plat. Il y a des formes pré-découpées comme celui-ci, par exemple, je sais pas si vous voyez le verre et un petit papier. Donc la personne n'a plus qu'à déboîter les différents éléments et les monter ensemble. Donc ça donne un volume. La particularité de ce carton, c'est qu'il est léger. Il est robuste aussi à la fois et bien sûr il est recyclable. C'est un produit et un concept qui est Made in France. La matière première vient de France et ça se met en France. Donc moi je le conçois ici. On peut aussi l'utiliser pour du loisir créatif. Là j'ai vu avec McDonald's qu'il serait intéressé justement de faire des petits, j'appelle ça des puzzles, avec différents éléments pour les enfants. Donc on peut le customiser, le peindre au-dessus, le coller des papiers ou d'autres éléments. En plus il est facile d'utilisation pour les enfants, ils sont assez contents en général. Je suis graphiste de métier. C'était un métier avant de créer ma société. Et donc pourquoi le carton ? Parce que j'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise où on utilisait beaucoup de carton. Donc j'ai connu ce type de support. Je connaissais plus le carton ongulé qu'on a l'habitude de voir. Mais celui-ci j'ai trouvé très sympa parce qu'on n'a pas l'habitude justement de le voir. Je le trouve un petit peu design. Et on peut justement par des systèmes d'assemblage créer un volume qui peut être très sympa. J'ai aussi vu avec certains clubs de Toulouse pour justement animer leur soirée, pour faire des décors pour les soirées de Saint-Christophe. Ça peut être des palmiers géants, des personnages où ça peut être imprimé ou juste laisser brut puisque j'utilise deux types de carton qui est le carton craft et le carton blanc. Donc là j'ai un papier couché blanc qui permet justement une impression d'une qualité. Si c'est fini, c'est fini. Alors moi j'ai une question sur ton positionnement parce que tu es graphiste. Ok, tu as plus-value parce que tu es donc une artiste, tu peux concevoir ce que tu veux. Est-ce que c'est ça la plus-value ou c'est le support ? Parce que demain si tu viens de me faire un palmi en plexi, tu sais le faire aussi ? Tu vas concevoir et tu vas trouver quelqu'un qui va faire de l'aplexi. Comment tu positionnes du coup le produit ? Est-ce qu'il n'y a pas de son valeur ? Par rapport à son produit, du fait que ce soit un produit recyclable. D'accord, donc démarche écologique quelque part ? Donc une clientèle qui recherche ça ? Donc dans le message, tu vois, il faut... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas dit. On va appuyer là-dessus parce qu'on a compris que tu savais tout faire. Le support, c'est du carton recyclable, ok ? Mais tu vas t'adresser à des entreprises qui veulent faire passer ce message-là. Tout à fait, c'est vrai que ça, je n'ai pas appuyé dessus. Voilà. La démarche commerciale, tu la fais comment ? Alors je la fais moi-même. D'accord. Parce que je suis toute seule. Ok. C'est pas... Mais tu n'es pas toute seule. Je suis toute seule dans mon entreprise par rapport à personne avant moi. Donc c'est vrai que c'est moi qui fais les démarches. Donc je fais... Aujourd'hui je suis aussi un seul, mais j'ai fait avec d'autres associations comme le CVE ou d'autres speed business où ça permet justement de rencontrer du monde et de pouvoir échanger facilement avec d'autres entrepôts. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup de boucher en veille. C'est difficile d'aller vers des entreprises, de parler de son produit, même s'ils peuvent être intéressés. Les portes sont difficilement ouvertes au monde. C'est beaucoup envoyez-nous un mail, est-ce que vous avez un site internet ? Mais je pense que de voir le produit une fois qu'ils l'ont vu, et des fois ils ne s'imaginaient pas exactement ce dont je leur parlais, donc j'ai un site internet, j'ai Facebook, mais de voir des fois ça leur... Ils arrivent à se projeter et à se dire « Bah tiens, ça me donne une idée... » Alors tu as raison parce que je crois que c'est ici, il y a une entreprise qui est venue qui fabriquait des meubles en carton, et notamment des cartons. Et on peut mettre dans un autre son entreprise. Et quand on vient, c'est très concret, effectivement l'idée du showroom. virtuelle, ou pas, pourrait être très intéressant. Mais après, avec ce que fait Monsieur, ça peut être très intéressant... Il y a une synergie là. Voilà, de se dire « Je pars d'un produit naturel, en plus qui est recyclable, et j'y mets dessus un support, on va dire, entre parenthèses numérique. » Ça peut être fait avec lui, et c'est très sympa. Mais t'as plus d'oeil. Elle est créative. Elle est créative, avec une valeur éthologique. Moi, je pense qu'il y a plein... Enfin, on se connaît déjà un petit peu. Je pense qu'il y a... Je subis un peu l'évolution. Parce qu'il y a une grosse évolution. Et c'est vrai que, pour moi, il y a un axe de développement énorme sur le produit. Et il faut mettre plus en avant, et effectivement, travailler sur les histoires de mobilier, parce que c'est très tendance et tout ça. Et là, j'ai fait justement tout un... Et pour l'instant, c'est en peste. J'ai fait une chaise, j'ai fait une table. Et j'aimerais surtout développer plus le mobilier pour enfants. Parce que ça, vraiment, on peut vraiment s'amuser la vie. Il y a plein de créneaux. C'est vrai que, ça soit comme vous avez écrit, soit du professionnel ou après, soit du mobilier en français, parce que c'est un peu de tabletop. Mais de le mettre plus en mise en scène. Oui, voilà. Je pense que les gens... Est-ce que c'est un produit en plus qui est tendance à être sur la question environnementale et tout ça ? C'est... C'est... Très bien. Et ce n'est pas une perspective du coup de développement. Après, pour l'instant, c'est vrai que je reste un petit peu dans ma bulle, parce que j'aimerais avoir plus de références. Je crois qu'on s'en va voir un petit peu. Mais justement, avoir un panel un peu plus large. Là, c'est difficile. Parce que voilà, les portes sont... J'ai travaillé par exemple avec Leclerc, qui m'a vraiment ouvert grand ses portes. Et j'ai fait beaucoup d'animation avec eux. Bon, là, il s'y a ça. Après, ça s'est arrêté malheureusement. Mais j'essaye de démarcher d'autres enseignes où là, les portes sont vraiment fermées. Donc, c'est difficile. Après, avec des petites... Beaucoup de sociétés, des artisans ou des gens qui font justement des produits qui sont locales, j'ai travaillé... Enfin, il y a un monsieur qui était intéressé qui faisait son miel, qui voulait un présentoir de comptoir, une autre société qui fait ses confitures, qui s'intéressait aussi. Parce que voilà, ça reste local, ça reste un bout de ici, un intérieur bio. Donc, c'est vrai que ça les intéresse énormément. Après, voilà, ce sont des sociétés qui démarrent aussi et qui n'ont pas forcément le budget. Après, c'est bon, je suis derrière. Le budget, c'est quoi, par exemple ? Celui-ci, à peu près, c'est une centaine d'euros. Parce que le carton, la matière en lui-même, n'est pas forcément chère. Mais ce qui va être le plus cher, c'est l'impression, l'encre à un certain prix, et le façonnage. Si en plus, on met de la réalité à un moment donné... Voilà. Mais ça dépend, ça dépend quel public on touche et comment ça peut discuter. Parce que c'est toujours pareil, si je fais, par exemple, j'ai voulu, à l'Ouest, j'ai sorti une série de sapins, parce que là, je vous ai amené un petit sapin et j'en ai fait de tout, de ma main de vin. J'ai sorti une autre série justement pour baisser le coût et pour pouvoir attaquer le marché du particulier. Parce que si je fais un objet, le temps que moi, je vais passer, enfin, l'imprimeur, j'arrive pour allumer la machine, il va plus en un certain coup. Le carton, le façonnage, donc arriver en bout de chaîne, en particulier, si je fais un élément, ça sera très cher pour vous. Mais je veux faire de la série. J'ai deux remarques. Oui. Moi, je crois que demain, si on veut y arriver, il faut vraiment être très, très créatif. Donc, c'est ton cœur de métier. En revanche, le commercial, c'est un autre métier. Donc, je pense qu'il faut que tu arrives à t'entourer de gens qui vendent ce que tu es et que toi, tu développes ta créativité. C'est-à-dire que tu dois transpirer ta créativité plus que... Alors, je ne dis pas que tu n'es pas efficace en termes de commercial, mais souvent, quand on est très créatif, tu n'es pas très, très bien commercial. Non, mais je pense qu'on ne peut pas se positionner sur... Non, mais si tu avais plus à lui, c'est ça. Trouve quelqu'un qui arrive à positionner un partenaire ton offre. Oui. Et tu penses qu'il faut plus vendre ta créativité, toi, en travaillant sur des œuvres qui se voient, chez Etincelle, et ailleurs. Je pense qu'il y a pour leur donner un peu des œuvres qui se représentent un peu à droite à gauche. Des questions, des remarques ? En public ? Si je peux me permettre... Ah, pardon. Oui, c'est ça. Juste pour continuer, je rejoins Wilfried, en fait, sur le fait qu'effectivement, être commercial, c'est un métier à part entière. On n'a pas tous les mêmes capacités techniques, etc. Enfin, voilà. Par contre, il y a un moyen de faire du commercial en étant aussi créatif que ce que tu es, c'est de faire juste de la com, en fait. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont gratuits, qui ont une portée de fou furieux. Le réseau, c'est très bien. La reproche, c'est très bien, etc. Peut-être que pour éviter de trop te... Parce que tu es une artiste, ça se sent, etc. Moi, il y a un truc que j'ai adoré dans ta présentation, c'est quand tu as commencé à me faire du storytelling et que tu m'as parlé en plus, tu as expliqué pourquoi le carton ? Parce que le carton, en fait, je travaillais dans une boîte. Tu m'as expliqué... Bonne histoire. C'est là où tu m'as prise. Tu m'as expliqué qui tu étais, d'où tu venais, pourquoi tu es arrivé à ça et du coup, pourquoi le produit était arrivé. Ça, c'est de la créativité, c'est de la com et donc, c'est du commercial. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait que tu développes parce que le produit est top. La créativité devant, c'est faire des trucs immenses. Après, si tu cartons, c'est écolo, c'est génial. Mais c'est surtout là... Tu sais créer... Bon, après, j'ai Facebook, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas tout Facebook, mais... C'est pas mal. Oui, mais c'est... Il y a tellement, il y a Instagram, il y a tellement de choses parce que tout à l'heure, je suivais Maxime, j'avais un peu de maths parce que c'est très... Instagram, typiquement, c'est très stratégique dans ton métier. Oui, voilà. Il faut que j'ai un Instagram où je vous présente mes créations, ça fera pareil. C'est pas du tout ça, il y a des marches à faire. Ça, ça prend, mais je pense que si tu veux faire du commercial de façon créative, il faut que tu passes par là à nous envergure. Au moins pour structurer ta stratégie comme commercial. Je pense qu'il y a moyen de développer un réseau de partenaires qui positionne ce que tu fais. Des agences de com qui sont en recherche de nouveautés parce que la com, on s'est souhaité, qui trouve de nouveaux supports. Il y a un moyen de travailler. Peut-être que tu fais déjà, mais je pense qu'il y a... Non, pas forcément, mais c'est pas bien. Après, comme disait Mille, je pense que ça fonctionne. Le projet, il était en phase de la maturation. Là, tu es arrivé sur un point de bascule où, effectivement, pour pouvoir développer... Il va falloir passer au stade pathétique où il va falloir, effectivement, soit tant trouver de personnes qui vont pouvoir impulser une dynamique forte parce que là, après, la créativité, elle est là. Les produits sont là. C'est maîtrisé, etc. C'est juste que... Je pense que les agences de son peuvent être pécuants. Il y a une question ici ? Oui, pardon. Ce sont plutôt des produits d'intérieur ou alors quelle est la résistance à l'extérieur ? Alors, à l'extérieur, le carton, il n'est pas très... Surtout si il pleut ou fait humide, il va vite... Il va vite... gondoler ou quoi que ce soit. C'est plus des produits d'intérieur. Après, vous pouvez les mettre en extérieur si vous savez que vous avez laissé une journée pour un événement, un anniversaire ou un mariage où vous savez qu'il va faire beau. Ça, on peut le laisser en extérieur. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut rester des jours et des jours dehors parce que l'humidité va faire que votre carton il va bandoler ou il va devenir tout beau. Les agences qui font du mariage par exemple ? Oui, je sais, j'ai des marches mais j'ai fait des salons aussi. Je vais sur les salons, je donne mes cartes. Je pense que les gens quand ils n'ont pas le produit en main il faudrait presque que je leur amène le concept. Déjà, tout fait et comme fait monsieur finalement. c'est-à-dire qu'il a fait par exemple... C'est horrible ! C'est horrible ! On continuera pendant l'apéro. Mais moi ça m'a fait penser aux lettres géantes qu'il y a sur scène lors des événements et notamment c'est ce que je recherche pour le DFS Toulouse. J'envoie des devis partout et la lettre de 50 euros. Ça dépend de quel type elle fait la lettre. 80 cm, 8 cm de profondeur. Mais moi je veux juste des grosses lettres. Voilà, je ne veux pas forcément imprimer, je veux juste dégouper. Si tu veux me faire un débit. J'ai attention, ça fera avec plaisir. Tac, du coup le dernier speaker... Moi j'ai une idée tout de suite parce que je m'envoie des capotes sur le web. Il y a des gamins qui se personnalisent dans la réalité pour passer un message aux téléphones qui. Ce serait marrant qu'ils aient une petite histoire une petite déclaration d'amour qui sortent du truc et on se fait qu'ils vont... Voilà. Voilà, next. Allez. Donc le dernier pitch. Je vous remercie. Merci.